est-ce que quelqu'un me comprend si c'est pas l'appareil ça peut être une marque une marque de vêtements une marque quelconque peu importe mais c'est à dire vous êtes tellement comment dire satisfait je pourrais dire vous êtes tellement comblé que vous devenez vous même comme un vrp voilà non comme un commercial qui va aller vendre cette marque là vendre ce produit là auprès des autres et il ya des gens qui ont dédié leur vie dans les entreprises à faire en sorte que le nom de l'entreprise ou les produits de l'entreprise soit connu soit célébré soit acheté cela il vit pour la gloire de cette entreprise donc finalement glorifier dieu c'est pas si compliqué que ça on a entendu voilà s'humilier obéir tout ça là c'est formidable glorifier dieu c'est simple c'est faire la publicité de dieu donc quand je dis que ma vie te glorifie en fait je suis en train de dire que ma vie soit une publicité pour toi que l'on puisse te voir vous savez faut que je retrouve le texte mais si vous pouvez m'aider derrière là bas jésus a fait une déclaration très puissante un jour il dit vous n'avez pas besoin de voir le père si vous m'avez vu c'est que vous avez vu le père si vous m'avez vu moi jésus c'est que vous avez vu le père pourtant ici à ce stade là nous savons que bon reparler des choses très simples il ya dans la bible concept de la trinité c'est quoi le concept de la trinité en parenthèse n'allez jamais voir le mot trinité dans la bible mais le concept est décrit dans la bible le concept de la trinité c'est quoi vous avez dieu le père dieu le fils de le saint esprit on les appelle tous les trois dieux on les appelle tous les trois seigneurs on leur donne tous les trois des titres des noms mais c'est une unité d'accord qui est révélée en trois d'accord le père le fils et l'esprit quelqu'un me suit alors si dans le concept de la trinité le père le fils et l'esprit ça veut dire que le père n'est pas le fils est ce que quelqu'un me suit ça veut dire que le fils n'est pas l'esprit maintenant le fils dit vous n'avez pas besoin de voir le père je suis pas le père mais si vous me voyez c'est comme si vous avez vu le père pourquoi parce que je suis venu rendre le père visible au travers de moi vous voyez le père au travers de mon caractère vous avez une idée très précise du caractère du père au travers de la manière dont je vis vous avez une idée très claire il dit même moi je ne sais dire je ne parle pas par moi même ce que je dis c'est que c'est le père qui le dit c'est à dire je suis comme un perroquet est ce qu'on se comprend je suis dit moi moi je ne dis rien que je n'ai entendu le père dire je suis juste un perroquet est-ce que nous sommes d'accord que jésus a glorifié dieu sur la terre est-ce que nous sommes d'accord que jésus a glorifié du sol maintenant pourquoi chrétien on va aller chercher de midi à 14h et essayer de se torturer glorifier dieu que ma vie te glorifie en fait c'est quand on te voit il faut qu'on voit le père alléluia quand on t'entend parler il faut qu'on s'il vous plaît c'est en toutes choses c'est à dire tout ont vécu tout ont vécu à l'instant la pensée qui m'est venu c'est à dire même quand on te voit manger il faut qu'on voit le père ou bien c'est pas la parole de dieu que je suis en train de ça vous paraît ça vous paraît trop trop simple ou trop 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 je sais pas ma terre à terre même quand on te voit manger n'est-il pas écrit dans un fameux texte de galates 5 à partir du verset 19 que nous avons étudié pas la semaine dernière mais la fois d'avant il ya une oeuvre qu'on appelle les excès de table oui les excès de table ça veut dire que tu peux manger d'une certaine manière je vais dire non moi je mange pas comme ça oui ou non c'est je dis même si tu manges comme ça c'est pas bon ça veut dire que c'est pas ma nature ça fait pas partie de mon caractère est-ce que ça bénit quelqu'un bon on n'a plus là je sais pas non on avait arraché donc je sais plus la dernière fois alors je retourne à non je crois qu'on avait arraché je suis pas sûr qu'on ait gardé on avait arraché je crois je sais pas qui qui est parti avec mais je voudrais repartir donc ce soit donc la semaine dernière on s'est pas vu c'est vrai j'ai voulu qu'on fasse une pause par rapport à aux puissants séminaires que nous avons vu est ce qu'on peut bénir dieu à j'ai acclamé dieu pour alléluia pour toi la manière dont tu acclames ça prouve que tu n'étais pas tu n'étais pas là alléluia alors avant de repartir peut-être que quelqu'un peut m'aider juste pour voilà peut-être à ce stade là synthétiser un peu ce que nous avons dit je prends trois personnes synthétiser ce que nous avons dit ce que vous avez reçu on a fait un cas pratique en tout cas une étude assez parlante je crois la dernière fois est ce que quelqu'un pourrait nous en redire quelques mots alors voyez vous ici c'est pas vous avez compris ainsi c'est pas la prédication donc c'est à dire que je vais pas monopoliser la parole du début jusqu'à la fin si c'est participatif puisque nous faisons une étude c'est une étude biblique que nous faisons à même donc nous sommes ensemble je peux poser des questions vous pouvez poser des questions en avance pas à pas alléluia donc j'ai besoin de trois personnes en ligne aussi un vous pouvez célébrer du enroi dans notre quotidien ok ça c'était par rapport ok glorifier j'ai besoin de trois personnes s'il vous plaît pas le moment de baisser vos têtes restez avec moi restez avec moi c'est que normalement c'est pas le temps de plonger dans vos notes non plus j'ai besoin de trois personnes j'ai pas je suis pas venu avec les éléments de motivation ce soir j'ai pas mené de fruits je sais que si j'avais dit je vais donner une pomme à je sais que les mains seraient levées depuis j'ai besoin de trois personnes s'il vous plaît on y va là bas au fond première personne ensuite j'ai besoin de deux autres gravez vous retenu tout simplement c'est ce qui m'intéresse que vous avez retenu pour vous pas de manière j'ai envie de dire pas de manière théorique mais ce que vous avez retenu pour votre vie on y va bonsoir à tous florent florent oui ce que j'ai retenu de la dernière session c'était en fait l'évidence qu'il y avait entre soi soit on servait dieu soit on servait l'ennemi et on avait vu que l'ennemi avait lui ses fruits ou on va dire ce qui me qui était propre à lui et on a aussi vu ce qui était propre à dieu ouais c'est comme on ne peut pas se dire que nous sommes au milieu qu'on ne sert personne en fait donc si c'était à soit on sert dieu soit on sert voilà l'ennemi et cela va se voir au travers de ce qu'on reproduit au travers des merci florent et j'aimerais une fois de plus m'appuyer sur ce que tu dis pour étayer ce qu'on a dit sur glorifier dieu on t'en parle de servir c'est travailler pour est ce qu'on est d'accord servir c'est travailler pour donc on choisit soit de travailler pour dieu soit de travailler pour l'ennemi il n'y a pas 36000 solutions il n'y a pas il n'y a pas d'autre choix possible en j'en viens donc à la question peut-on être chrétien et travailler pour le diable la réponse est oui peut-on être chrétien assis dans l'église dans l'église et glorifier le diable la réponse est oui contrairement aux chants qu'on peut chanter le dimanche matin dans la vie de tous les jours le dimanche il chante que ma vie de glorifier mais lundi mardi mercredi c'est à dire et même dimanche après midi après le culte il est en train de glorifier le diable non non c'est la réalité c'est la triste réalité à laquelle les chrétiens malheureusement je sais pas si c'est une amnésie ou je sais pas truc c'est à dire les actes la bible parle des oeuvres de la chair les oeuvres ce sont oeuvres c'est le ergone ok en grec c'est le mot ergone ça veut dire le travail les oeuvres de la chair sont manifestes sont manifestes ça veut dire c'est 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 ça se démontre c'est évident de telle sorte que si on si on observe bien ta vie si on voit bien ce que tu fais si on voit bien la manière dont tu parles mais c'est évident que tu glorifie satan tu ne veux peut-être pas attention non non je ne dis pas que tu es un serviteur conscient ou comment dire volontaire du diable mais à dien of the day à la fin de la journée ça revient au même parce que que tu le veux que tu le veuille pas de toutes les manières le gars est servi je sais pas si on se comprend que tu le veux que tu le veuilles pas le gars est servi ça va vous regardez bizarrement vous regardez bizarre ok j'ai besoin de merci beaucoup florent j'ai besoin de deux autres personnes ici beniel moi pour ma part ce que j'ai retenu c'est que le seul moyen en fait de vaincre la chair c'est de marcher par l'esprit voilà et aussi ce que j'ai retenu c'est que en fait il ya un prix à payer en fait pour pouvoir sortir en fait de la domination de la chair et vous avez donné l'exemple en fait de paul qui et vous avez montré la différence que ce qui a fait la différence entre paul et nous c'est que paul a reconnu en fait que enfin il était misérable en fait et il a payé en fait le prix qu'il fallait en fait pour sortir en fait du de la loi de du péché qui est dans la chair donc c'est ce que moi j'ai dit ok très bien effectivement nous avons dit qu'il n'y a pas d'autre solution ici c'est pas la prière ici c'est pas le jeûne en fait les chrétiens font beaucoup de choses pour pallier à cette réalité là qu'ils vivent paul parle de la loi du péché de la mort c'est une loi effectivement c'est une tyrannie en fait c'est un dictat ok donc puisqu'il dit je le subis je suis en train de subir la vérité c'est que j'ai cru en jésus j'ai vraiment désiré une nouveauté de vie un nouveau départ dans ma vie j'ai reconnu au plus profond de moi que ma manière de vivre de toutes les manières au plus profond de moi en fait ça c'est ça j'étais pas satisfait de cette manière de vivre ouais non je faisais ces choses là mais ça ne me remplissait pas j'en étais pas réellement épanoui ouais et donc je suis en train de subir comme un dictat je veux pas faire ça mais je le fais quand même ok c'est là effectivement qui va créer mais je suis misérable beaucoup de gens n'arrivent pas à ce stade là de reconnaître mais en fait je vis une vie misérable à un certain point je sais pas si ça vous est arrivé moi j'avoue à un moment donné en tant que chrétien tu en arrives à regretter quand tu étais dans le monde il y a quelques mains timides qui ça arrive à quel moment ça arrive au moment où c'est comme le peuple lorsqu'ils étaient en égypte sorti d'égypte ils sont dans le désert ils voient pas clair dans le désert et toi si tu traverses une période comme ça dans ta marche avec le seigneur tu vois pas encore clair les amis tant que tu n'es pas arrivé à canaan ce qui me fait te dire que canaan c'est la destination est-ce que vous savez que la vie chrétienne ne consiste pas indéfiniment à lutter avec des démons la vie chrétienne ne consiste pas indéfiniment à être dans le jeu de culpabilité et déculpabilité les amis il y a canaan qui nous attend il y a une dimension c'est-à-dire où tu joues des fruits du pays mais sauf que tu peux passer 40 ans dans le désert et c'est ça qui arrive à la plupart des gens de telle sorte que finalement le retour qu'on fait aux gens de la vie chrétienne c'est que c'est des gens qui sont tout le temps en train ils voient des démons partout ils veulent tout le temps chasser des démons ils ont tout le temps des problèmes mais à quand, à quand être épanoui à quand être dans une position de domination en fait tel que Dieu l'a promis il y a beaucoup de gens finalement chrétiens mais c'est-à-dire que c'est-à-dire que toutes les promesses de Dieu sont pour eux une utopie c'est-à-dire c'est quelque chose c'est ask for me c'est-à-dire en ce qui me concerne je ne crois pas que ça soit possible peut-être pour un ou deux qu'on peut voir exceptionnels et quand on les voit on a l'impression que ceux-là vraiment ils sont vraiment exceptionnels mais ask for me je ne crois pas que ce soit possible mais la Bible dit qu'il ne fait pas exception de personne ce qui veut dire que c'est possible pour toi Alléluia maintenant il y a beaucoup de choses que nous faisons alors remettez-nous Galate 5 verset 19 s'il vous plaît Galate 5 verset 19 lorsque nous avons lu ensemble ce passage la dernière fois en citant 15 éléments si vous avez bien compté il y avait 15 éléments les oeufs de la chair il y en a 15 mais la Bible dit à la fin de ce passage-là avant le verset 22 la Bible dit et les choses semblables donc en fait il n'y en a pas 15 vous allez vous rendre compte par exemple que le mensonge par exemple n'est pas cité dans ces 15 mais le mensonge fait partie des oeufs de la chair ouais est-ce qu'on l'a ? voilà les oeufs de la chair sont manifestes il y a l'impudicité il y a l'impureté et la dissolution rappelez-vous la dissolution quelqu'un avait posé la question tu vis dans le désordre tu vis une vie désordonnée ce désordre-là c'est pas normal il y a j'ai parlé du mensonge tout à l'heure il y a quelque chose qui me venait en tête quand j'étais en voiture j'arrivais j'ai dit mais finalement ça va vous êtes prêt ? ça va ? je peux dire je peux dire ou pas vous êtes sûr je vous ai prévenu je peux dire la paresse est une oeuf de la chair vous êtes là où vous rentrez chez vous vous voulez qu'on continue ? les amis la paresse en fait j'étais au volant et ça m'a paru d'une évidence je sais pas pourquoi pourquoi la paresse est une oeuf de la chair parce que la paresse vous rend improductif or rendre Christ visible par le fruit le fruit c'est une production le fruit c'est quelque chose qui émane qui sort donc tout ce qui va t'empêcher de rendre visible ce fruit-là notamment la paresse c'est une oeuf de la chair les chrétiens sont trop assis dans la paresse surtout lorsqu'il s'agit de travailler à leur salut est-ce que vous savez que vous devez travailler à votre salut il y a quelqu'un qui croit qu'ici je suis sauvé en 1900 ou en 1800 j'ai fait la prière du salut et depuis c'est fini je fais rien de plus la Bible dit noir sur blanc travaillez à votre salut or l'ennemi du travail c'est la paresse autrement dit si tu es paresseux tu ne peux pas travailler c'est-à-dire tu peux te bonifier en tant que chrétien tu peux devenir un meilleur chrétien même basiquement dans le monde sans parler de chrétien ou quoi que ce soit il y a des êtres humains qui travaillent à devenir un meilleur être humain il y a des gens qui travaillent à devenir un meilleur être humain donc tu peux devenir un meilleur chrétien un meilleur chrétien dis ta main j'ai besoin de deux autres personnes j'ai pas oublié j'ai dit il parle il parle il va nous oublier j'ai pas oublié j'ai besoin de deux autres personnes s'il vous plaît deux autres personnes en attendant qu'il se décide donc on était dans Galère 5,19 remettez s'il vous plaît donc on a dit l'impudicité l'impureté ensuite on a voilà donc la liste l'idolâtrie la magie qu'elle soit blanche ou noire les inimitiés les querelles est-ce que quelqu'un a est-ce que vous avez la version français courant voilà pour qu'on ait un autre aperçu des mots parce que des fois les mots qui sont employés dans 8 secondes sont un peu voilà est-ce que vous avez français courant ou pas vous chargez ok on va essayer de voir dans français courant ce que ça donne pour avoir des mots plus simples les jalousies les animosités les disputes les divisions et la dernière fois je me rappelle j'ai parlé de la division ça ça concerne surtout les couples mais à plus forte raison la Bible dit que lorsque deux ou trois sont assemblés or il y a une œuvre de la chair que l'ennemi utilise surtout dans les églises c'est-à-dire la division c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'unité c'est une œuvre de la chair vous avez français courant bon est-ce que ah miséricorde je vais si quelqu'un a une Bible en français courant qui peut nous aider FRC c'est où FRC BFC 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 Calat 5 c'est bon oui ah ok merci on sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature dans l'immoralité dans l'impurité et le vice voilà ici il y a un mot qui apparaît le vice des vicieux chrétiens vicieux le vice on y va le culte des idoles et la magie les gens se haïssent les uns les autres se querellent et sont jaloux ils sont dominés par la colère et les rivalités ils se divisent en parties et en groupes opposés voilà continue s'il te plaît 21 ils sont envieux et ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables il dit commettent d'autres actions semblables commettent d'autres actions semblables est-ce que votre vocabulaire était un peu éclairci avec cette version là hein est-ce que votre vocabulaire était voilà on pourrait voir je vous encourage étudiants de la parole de Dieu pour votre étude personnelle allez voir dans plusieurs versions ce passage là pour que vous puissiez voir donc un champ un peu plus élargi de quoi il s'agit c'est la fin qui est importante les choses semblables ils vivent vraiment de ce genre cette manière de vivre ça va ou pas donc la dernière fois on a fait un exercice très intéressant et après on a parlé donc du fruit de l'esprit la Bible oppose les oeuvres de la chair au fruit de l'esprit les oeuvres de la chair le fruit de l'esprit et on va se rendre compte que le fruit de l'esprit il y a neuf tranches il y a neuf tranches si vous comptez bien ok donc on y va il y a l'amour il y a la joie il y a la paix il y a la patience la la bonté la tempérance ou la maîtrise de soi oui la fidélité la bénignité tu viens de parler de la bonté la douceur oui j'en suis à 8 hein on a parlé de la paix il y a quoi est-ce qu'on a dit joie on avait dit joie on a cité les neuf bon on y va on y retourne l'amour doucement doucement qu'on soit sûr qu'on est neuf l'amour j'ai besoin d'inscribes s'il vous plaît j'ai besoin d'inscribes on y va comme ça au moins on est sûr que quand un mois a déjà été cité on va pas le il n'y a pas de mais s'il écrit avec ça est-ce qu'on va voir mais ouais ouais notre marqueur là on va essayer d'écrire gros s'il te plaît amène-moi mon sac je vais voir si j'ai pas de marqueur essaye d'écrire gros donc amour et amour ok ça va on va repasser dessus tout à l'heure allez-y allez-y donner les joie joie ok ensuite là attendez attendez la paix on y va patience patience ensuite oui voilà bonté la bénignité la bénignité c'est toi ou c'est le stylo qui a du mal à écrire il nous en reste trois douceur 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 doucement doucement voilà douceur ok la foi la foi c'est la fidélité tu peux marquer fidélité ou la foi donc on en est à un deux trois quatre sept huit voilà il nous en reste un la tempérance tout à fait la maîtrise de soi voilà 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 tout à fait on n'a pas assez de place pour écrire les quinze autres qui de toutes les manières ne nous n'intéresse pas qui ne nous intéresse pas voilà merci essaie de repasser sur essaie de repasser dessus on peut trouver une opposition à chacun de ces éléments comment se fait-il qu'on va trouver des chrétiens qui sont comment je veux dire ça glorifier c'est faire la publicité on est d'accord c'est à dire que quand je glorifie dieu au travers de moi on voit dieu je fais la publicité de dieu je dis aux gens à ma famille à mon entourage à mes voisins à mes collègues si vous voulez voir dieu regardez à moi si vous voulez connaître l'adresse de dieu sur cette terre venez chez moi alléluia ça revient à ça très basiquement ça va non ? ok peut-on être chrétien ? à mon jouet laisser au lieu de manifester la joie je suis tout le temps abattu c'est à dire que on voit que je transporte la tristesse je suis devenu le véhicule de la tristesse de l'apitoiement est-ce que c'est possible ? est-ce que c'est possible ? alors ici je sais que peut-être que quelqu'un aura la question je dis mais pasteur oui mais est-ce que ça veut dire que on ne peut pas traverser un moment difficile où comment dire ? on est un peu triste il faut que je vous réponde bien aimé c'est le verset le plus court de la bible en l'occurrence quand jésus a perdu un ami cher il a pleuré le verset le plus court de la bible le verset le plus court de la bible c'est jésus pleura retenez au moins celui-là ça va non il n'est pas si difficile que ça parce que si je vous dis car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jean 3 quelqu'un a dit non c'est trop long jésus pleura le verset le plus court de la parole de Dieu donc il y a bien une circonstance où jésus a pleuré ok pourquoi ? parce qu'il a ressenti la douleur de la séparation d'un être cher qui amène bien évidemment à la tristesse est-ce que Jésus s'est mis un jour en colère ? dans quelle circonstance ? il y en a plusieurs mais donnez-moi oui dans le temple oui mais il s'est passé quoi dans le temple ? vas-y là-bas je crois que c'était au moment en fait où il est arrivé dans le temple et qu'il a vu que c'était devenu comme un marché voilà et même quand on voit dans le film en tout cas c'est honnête de ta part vas-y oui donc dans le film moi je ne me rappelle plus d'avoir vu comme ça miséricorde dans le film il est venu en colère mais ok le temple était devenu comme un marché c'est-à-dire que les gens venaient au temple pour acheter des tomates enfin voilà faire leur marché Jésus s'est mis en colère et il s'est souvenu la Bible dit que ma maison sera appelée maison de prière on ne vient pas au temple pour c'est pas le marché on vient au temple pour chercher Dieu ça l'a mis dans une colère la Bible dit qu'il a il a il a il a tricoté un fouet il s'est mis à tabasser il s'est mis à tabasser les marchands donc est-ce que pasteur est-ce que ça veut dire que on n'a pas le droit de se mettre en colère est-ce que ça veut dire pasteur qu'on n'a pas le droit d'être triste mais écoutez si Jésus lui-même ne serait-ce que sur ces deux exemples-là a manifesté ça ça veut dire que il y a cette part d'humanité d'accord qui est tout à fait naturelle mais c'est pas c'est pas devenu la maison de Jésus la colère n'est pas devenue l'état d'être la manière d'être de Jésus la tristesse quand Lazare est mort n'est pas devenue son état est-ce que quelqu'un me suit ? donc si ponctuellement tu traverses un moment difficile et qu'il t'arrive de pleurer et qu'il t'arrive vraiment effectivement d'être dans la tristesse on peut le comprendre mais toi on parle c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des gens je sais pas si c'est pour s'attirer la sympathie des autres l'attention des autres c'est-à-dire que si tu veux savoir c'est quoi la pitié l'apitoiement c'est lui oui de la même manière que Jésus dit vous n'avez pas besoin de voir le Père si vous me voyez est-ce que vous avez vu le Père c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de voir la tristesse si tu le vois tu sais en même temps c'est quoi la tristesse est-ce que vous connaissez des gens comme ça chrétien si tu le vois tu as vu la tristesse regardez patience la patience c'est un fruit ça fait partie du c'est un élément c'est une tranche du fruit de l'esprit alors il y a des gens qui vous disent que le fruit de l'esprit c'est comme vous savez par exemple si vous prenez une orange une orange à plusieurs quartiers on appelle ça les quartiers quand vous ouvrez une orange le fruit de l'esprit c'est comme ça il y a plusieurs éléments qui forment un seul fruit c'est une nature c'est un caractère c'est une manière d'être qui va se manifester tantôt par l'amour tantôt par la joie tantôt par la paix tantôt par la patience la bonté la bienveillance la douceur les amis la douceur est-ce que vous connaissez des chrétiens qui n'ont rien de tout est-ce que vous connaissez des chrétiens qui n'ont rien de tout tout ce qu'il fait c'est abrupt tout ce qu'il fait c'est avec brutalité quand il te parle c'est avec brutalité quand il te salue c'est avec brutalité tout ce qu'il fait c'est avec brutalité je sais que vous êtes en train de penser à quelqu'un La maîtrise de soi Donc c'est à dire qu'on peut prendre le revers de chacun de ces éléments là On peut prendre le revers de chacun de ces éléments là Et voir que malheureusement c'est des éléments dans lesquels on se trouve Pas aujourd'hui, plus nous allons progresser Et nous allons voir qu'ici on a dit qu'il y a combien d'éléments? Le fruit de l'esprit, il y a trois éléments qui sont dirigés vers Dieu Il y a trois éléments qui sont dirigés vers les autres Il y a trois éléments qui sont dirigés vers vous-même C'est un fruit, si je peux dire, qui est tridimensionnel A part le fait qu'il y a neuf tranches Ça veut dire que le fruit de l'esprit vous emmène à être Si je peux dire, j'espère que vous comprenez En paix avec Dieu, avec les autres et avec vous-même Aujourd'hui on n'aura pas le temps d'aller à ce niveau de détail Mais c'est très important de le comprendre Je suis en paix avec Dieu Je suis en paix avec les autres Je suis en paix avec moi-même Extrêmement important Parce que voyez-vous, il y a des personnes qui sont en paix Avec les autres, mais pas envers eux-mêmes A l'inverse, il y a des gens qui sont en paix envers eux-mêmes Mais les autres, ils s'en foutent Tu es déséquilibré Mais laisse-moi te dire que dès lors que tu n'es pas en paix avec Dieu Tout le reste, ça ne sert à rien Tu n'es pas en paix avec Dieu, tu es en paix avec toi-même, ça ne sert à rien Tu n'es pas en paix avec Dieu, tu es en paix avec les autres, ça ne sert à rien Pourquoi ? Parce que Dieu est la source Alléluia Est-ce que quelqu'un me suit ? Je n'ai pas oublié, j'attends toujours deux autres personnes Qui doivent me dire ce qu'ils ont retenu la dernière fois Parce que la dernière fois, on a fait donc l'exposition Donc du fruit de l'esprit Et de l'autre côté, les œuvres de la chair Et je crois, je ne sais plus comment on l'avait fait On avait demandé qui se reconnaît, je crois On avait demandé qui se reconnaît dans le fruit de l'esprit Et tout le monde Tout le monde est parti au fruit de l'esprit Mais on avait donné à chacun un petit papier Un tout petit papier Tellement petit que ça peut rentrer dans la poche Dissimulé On ne le voit pas Et puis à un moment donné, on a dit à chacun Montrez un peu Découvrez vous-même votre petit papier Et dites-moi Et on a dit Quand vous allez voir ce qu'il y a sur votre petit papier Faites un mouvement Le mouvement consiste soit à rester là Soit à basculer de l'autre côté Et qu'est-ce que nous avons observé, bien aimé ? C'est que nous tous On migrait de là Ils se sont retrouvés là-bas Quelqu'un se souvient ? Je crois qu'il devait y avoir deux ou trois personnes qui sont restées Six ans sur combien, je ne sais pas Non, pas quinze ans Non, non, non C'est comme si on prend six personnes Et puis tout le monde est du côté des œuvres de la chair Ce que nous n'avons pas compris Ce que ces petits papiers-là C'est-à-dire Sur le plan spirituel Ce que Dieu voit que les hommes ne voient pas Ce que les hommes voient C'est que tout le monde est ici Ça c'est ce que nous les hommes nous voyons C'est ce que vous-même vous voyez de vous-même C'est-à-dire que naturellement on voit Mais si Dieu qui voit dans le spirituel Ouvre vos yeux spirituels C'est-à-dire ce que est Dieu Et l'ennemi de vos âmes voit Pourquoi selon vous Jésus fait cette déclaration Le diable vient mais il n'a rien en moi Ça veut dire que le diable peut voir qu'il a des choses en toi Qu'il peut venir revendiquer Qu'il peut venir dire objection à votre honneur J'ai ça chez lui Donc nous les hommes on ne voit pas Et tout le monde va se mettre de ce côté Mais les tout petits papiers indiquent Impureté, impudicité, querelle, ivrognerie Et tout un tas de choses Ce qui fait qu'en réalité Dieu nous voit comme des hypocrites les amis On est tous là Photo Mais Dieu nous voit comme de parfaits hypocrites C'est là que Paul a crié misérable Peut-être que Paul lui aussi il était là Mais à force À force de regarder à lui-même À force de vouloir être honnête avec lui-même Il dit je suis misérable Allons seulement de l'autre côté Allons de l'autre côté Arrivée de l'autre côté Il dit mais j'ai pas envie d'être là en fait Qui va pouvoir me délivrer Qui va me sortir de là C'est là que Paul va vous parler De la loi de l'esprit de vie Il y a une loi du péché et de la mort Il y a une loi que Paul appelait La loi de l'esprit et de la vie C'est une loi Extérieure à la loi du péché et de la mort Si vous voulez le comprendre Parce que ces choses là Tout le monde En tout cas beaucoup de personnes On a l'impression que C'est plus fort que moi Ça c'est ce qui ressort dans le langage des gens Parce que c'est plus fort que moi C'est plus fort que moi Les mauvaises pensées C'est plus fort que moi Je n'ai pas demandé à avoir de mauvaises pensées Mais les mauvaises pensées sont arrivées Des pensées un peu ont atterri dans ma tête Je n'ai pas demandé à faire telle ou telle chose Mais lorsqu'on m'a servi le plat Je me suis rendu compte que ça faisait longtemps Que je n'avais pas mangé ces spécialités de mon pays Et j'avoue que j'ai un peu abusé Parce que c'était plus fort que moi Est-ce que quelqu'un me suit ? Oui Oui, oui Ok, ok, on y va Ça nous en fera un de plus Merci beaucoup Merci Bonsoir tout le monde Bonsoir Moi ce que j'ai retenu Par rapport à l'enseignement Moi je suis quelqu'un de très terre à terre Donc ce que j'ai retenu C'est très pratico-pratique C'est que parfois dans la vie Il y a des situations Qu'on ne comprend pas beaucoup On va prier, on va méditer On est allé au culte, etc Et puis finalement on arrive dans le monde Dans la vie Et puis on est dans une situation Qu'on ne comprend pas Et puis on va vouloir résoudre le problème De façon humaine En se disant Bon d'accord, qu'est-ce que je dois faire ? Et ce que j'ai retenu Ou en tout cas ce que ça m'a rappelé C'est que quand j'arrive dans ce genre de situation Avant de vouloir, voilà De répondre de façon humaine Je me pose Et j'essaye de voir là Dans cette situation Est-ce que je vois les œuvres de la chair Ou les fruits de l'esprit ? Et si déjà je ne reconnais pas de fruits de l'esprit Et que je reconnais des œuvres de la chair Je reste calme Et j'invoque l'esprit Parce que je me dis là Ce que je vois ce n'est pas de Dieu Ce n'est même pas la peine de commencer Essayer à tourner dans tous les sens Essayer de trouver une solution Ce n'est pas de Dieu Et le diable n'a rien de moi Et donc souvent je m'extrais de situation Et ce qui fait qu'en fait Je me sors d'une situation Là où je me serais épuisée avant A essayer de régler Et puis finalement être en détresse Puis après crier Dieu Alors qu'en fait je n'avais rien à faire Dans cette situation dès le début Et ça, ça m'aide beaucoup Parce que ça apporte Beaucoup plus de paix Et de joie dans ma vie Et finalement Les fruits de l'esprit Viennent prendre la place Qu'ils ont dans ma vie Là où je serais allée voir Les œuvres de la chair Alors que je n'avais rien à faire Rien à faire là-bas Donc c'est vraiment ça C'est quand il y a une situation Qui a l'air bizarre Avant de commencer à faire des équations Essayer de trouver des solutions Oh, tac, galate 5 Qu'est-ce que je vois ? C'est moi, ça c'est pas moi Et ça finalement Ça arrive très souvent dans la journée Tous les jours, toute la vie Et ça m'aide beaucoup justement Dans ce cheminement spirituel Et ensuite c'était par rapport à juste Pasteur, ce que vous venez de dire Bon, de par mon activité Je ne peux pas trop tout raconter Parce qu'il y a des secrets Mais moi ça m'arrive beaucoup au travail Où les gens me parlent de... Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Le tonnerre, la Bible dit qu'il y avait le tonnerre Et les gens entendent que ce n'est pas ça Ils disent non, Dieu ne m'a pas parlé Dieu parle par les circonstances Qu'est-ce que tu es en train de traverser ? Qu'est-ce qui est en train de te résister actuellement ? Dieu est en train de te parler Tu veux coûte que coûte à l'aile là Dieu dit à Jonas Va parler de ma part aux gens là-bas Il dit non moi je vais à Tarsis Dieu lui dit va, il dit non moi je vais là-bas Quand il saute dans le bateau pour aller dans la direction opposée Le bateau s'effondre Naufrage, il tombe dans la mer C'est une baleine qui vient l'attraper Il y a des choses qui te résistent Ce n'est pas le diable Il y a des choses, je ne vais pas dire qu'ils te combattent Je dis bien que tu résistes Ça ne passe pas Tu as essayé, tu as encore essayé Tu es passé par la fenêtre Tu es passé par la cheminée Tu es passé par toutes les ouvertures possibles Ça ne passe pas Frère Il faut te poser à un moment donné Au fait Dieu Est-ce que tu es en train d'essayer de me dire quelque chose ? Est-ce que je suis dans la bonne direction ? Parce que si je suis dans la bonne direction Là je sais que j'aurai la victoire Mais s'il s'avère que tu n'es pas avec moi Laisse-moi seulement changer de direction C'était une digression Je dis ça, c'était pour quelqu'un On n'a rien à voir Nous sommes en train de voir Alléluia Donc Se pourrait-il qu'on soit chrétien ? On aime sincèrement Jésus Mais finalement On sert le diable On travaille pour le diable On glorifie le diable De qui fais-tu la publicité au quotidien ? C'est-à-dire à un instant Et si on vient te voir Ta photo ressemblera à la photo de qui ? La photo de Dieu Ou la photo de Satan ? Hein ? À un instant Et si on te prend en photo Ils sont en train de manger Ils sont en train de parler avec quelqu'un Ils sont en train de travailler Ou alors en train de ronfler C'est-à-dire J'ai parlé de la paresse tout à l'heure C'est-à-dire Si on vient te prendre en photo Au moment où tu es censé travailler Et que tu es en train de ronfler À un instant T'es Clic 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 On prend une photo Cette photo-là Va donner l'image de qui ? Hum ? La photo de Jésus pour moi c'est sûr Gloire à Dieu Gloire à Dieu C'est ça ou bien c'est quelqu'un qui veut parler ? C'est une question, c'est ça ? Qu'ils ont en ligne ? Vous pouvez la poser, il n'y a pas de problème Check le temps Ok, ça va aller Avant de terminer Je voudrais te parler de trois choses Qui pourraient t'arriver Si ce fruit-là ne sort pas Enfin En fonction de la manifestation de ce fruit Il y a trois choses qui peuvent t'arriver Je prends la question et puis on va avancer Si on te prend en photo à un instant T À plusieurs moments de la même journée Parce que c'est ça qui se passe Peut-être que le matin tu as glorifié Dieu Parce que le matin tu dis Bon, il faut quand même que je prie Et c'est le matin que tu as mis la mélodie Que ma vie Et tu étais sincère Ça c'était le matin Mais l'après-midi Tu t'es retrouvé dans une circonstance Où tu t'es juste laissé partir Tu as lancé des jurons Non, le matin tu as glorifié Dieu Et l'après-midi tu as glorifié Satan On y va, c'est bon ? Oui, c'est la troisième personne qui a réalisé C'est Samira Shelby Elle dit La dernière fois on a parlé du fait Qu'en tant qu'être humain On va continuer de dealer avec la chair Et que ce qui a été détruit à la croix C'est le péché, pas la chair Oui On s'est appuyé sur Galates 5 19-22 Pour beaucoup, il y a ce qu'on veut manifester C'est-à-dire le fruit de l'esprit Et ce qu'on vit vraiment On a aussi dit que la différence entre Paul et nous C'est que lui, il a admis qu'il était misérable Misérable Oui Tout à fait Pour reprendre ce que Samira nous redonne comme synthèse La lutte entre la chair et l'esprit sera permanente Il n'y a pas un jour où tu vas te réveiller Et puis la chair ne va pas venir dire Je suis là En d'autres termes, c'est un combat En fait, jusqu'à ce que tu ne sois plus dans ce corps Parce que, vous savez, la chair c'est l'élément de C'est-à-dire, c'est l'élément qui est attaché à notre constitution Notre corps Qu'on appelle en fait les cinq sens C'est pas lui, c'est la vue Ok Ce ne sont pas les oreilles C'est lui Vous me suivez ou pas C'est-à-dire, n'allez pas arracher vos yeux En vous disant, mes yeux me posent des problèmes Chacun On a besoin de nos yeux Mais derrière les yeux, il y a un sens qu'on appelle la vue Et c'est cette vue-là qui a été altérée C'est cette vue-là que Satan utilise Pour vous amener dans une direction qui n'est pas la bonne Par exemple Encore dans l'autre liste Il y a un élément, par exemple Je crois qu'il a parlé de l'envie, etc Mais il y a un élément qu'on appelle la luxure Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la luxure ? La luxure Qui peut ? Qui ? La rousse, la rousse dit quoi ? Luxure Il est appelé la rousse Luxure, est-ce que quelqu'un sait ? Vas-y Selon le dictionnaire la rousse Oui, ça veut dire Goût immodéré Recherche et pratique des plaisirs sexuels Considérés comme immoraux Redis Mets bien le micro sur Voilà Voilà, voilà Goût immodéré Goût immodéré C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maîtrise là Il n'y a pas de maîtrise Goût C'est-à-dire qu'il y a un goût immodéré Vas-y Recherche Recherche Et pratique Au lieu de chercher Dieu Au lieu de pratiquer la parole de Dieu Voilà, ok Recherche et pratique des plaisirs Des plaisirs Sexuels Sexuels Considérés comme immoraux Voilà Même si tu sors des plaisirs sexuels C'est-à-dire tout ce qui est Bon, ça va, vous êtes avec moi ou pas A chaque fois que tu recherches un plaisir Même s'il n'est pas forcément un plaisir sexuel Il y a des gens qui sont dans le goût du luxe Le goût du luxe Hein? Le goût du luxe C'est-à-dire, tu peux pas Si tu n'es pas habillé avec des griffes C'est C'est C'est, voilà quoi Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai mal parlé Et voilà, pourtant on parle à des chrétiens Si on n'enseigne pas ces choses Si on ne revient pas bien aimé Sur ces rudiments de la parole Il y a le message La bonne nouvelle du royaume de Dieu Dans le royaume de Dieu Il y a la domination Dans le royaume de Dieu Il y a la conquête Dans le royaume de Dieu bien aimé Il y a la domination Il y a beaucoup de choses Mais il faut bien comprendre ce message-là Le message du royaume de Dieu N'a pas pour vocation Que tu deviennes riche, richissime C'est-à-dire pour toi, pour moi Me, my, myself C'est-à-dire les chrétiens sont devenus tellement égocentriques Si tu leur parles De la prospérité Qui est biblique Ça va les intéresser Parce qu'ils se voient Dans cette dimension Mais en fait, eux, ils sont bien A côté de ça Dieu peut te rendre riche Si tu as la pensée bien aimée De faire du bien autour de toi Là, il va te rendre insolument riche Parce qu'il sait que tu ne vas pas gaspiller l'argent Mais si ta pensée est Je sais que Dieu peut me bénir Alléluia Je suis béni Mais c'est pour que justement Tu roules Dans ces grosses cylindrées Que tu portes ces vêtements griffés Et que tu arrives En disant Non Regardez-moi Je suis Je suis la bénédiction C'est-à-dire si vous voulez savoir C'est quoi la bénédiction Regardez-moi Si vous voulez savoir C'est quoi la bénédiction Regardez-moi Regardez mes mains chargées Regardez ma robe Regardez mon costume Regardez mes chaussures Regardez ma voiture Venez voir chez moi à la maison Dieu n'est pas contre Mais ce n'est pas le focus Dieu n'est pas contre Ce n'est pas le focus Ça veut dire que Si tu n'as pas eu toutes ces choses Justement tu ne dois pas te sens Tu ne dois pas basculer dans la tristesse Les amis Quand on va parler de la joie Quand les écritures disent La joie du Seigneur est ma force Si vous êtes là A cette séance Vous allez tous être par terre Les gens pensent Qu'on parle de la joie Comme un sentiment Le sentiment de joie On ne parle pas de ça On ne parle pas de ça Alléluia Donc Tant que vous êtes dans cette enveloppe Corporelle Et que vous avez vos yeux Derrière vos yeux Il y a la vue Et que vous avez vos oreilles Derrière vos oreilles Il y a lui Vous avez votre nez Derrière votre nez Il y a l'odorat Les cinq sens Constituent la chair Et les cinq sens Ne peuvent être domptés Que par le Saint-Esprit Ce n'est pas par votre volonté Paul dit Il y a une loi Qui est en train de m'assujettir Je bénis Dieu De ce que j'ai découvert Une autre loi Dans la vie de tous les jours Ou bien de manière Pratico-pratique La loi de la pesanteur Donnez-moi un stylo S'il vous plaît Que dit la loi de la pesanteur ? C'est bon, je vais prendre ça Que dit la loi de la pesanteur ? Hein ? Tous les étudiants de l'être Pardonnez-nous La loi de la pesanteur Oui ? Tout Tout objet Oui ? Non, non, il manque un élément Tout objet Qui a Un Ah, vas-y Voilà Non, qui l'attire Voilà Tout objet sur la terre Qui a une masse non nulle Subit une force Qui l'attire vers le sol Je paraphrase Donc ça Aussi léger Je veux le faire voler Je le désire de le faire voler Mais il ne veut pas voler Hein ? Qui a soif ? Qui a soif ? On va faire comme Jeter de bouquet Jeter de bouquet Pour voir les soeurs C'est-à-dire Au lieu d'user De la maîtrise de soi Non, les amis J'ai vu des choses Mais vraiment C'est-à-dire Je dis Mais toi Je ne pouvais pas imaginer ça de toi Je viens voir la soeur Après j'ai dit Non, non Franchement Je ne pouvais pas imaginer C'est-à-dire Les ongles en avant Les os Donc tout objet sur la terre Qui est une masse non nulle Est attiré vers le sol Regardez Est-ce qu'il y a plus léger Que ça ? Hein ? Même si on prenait une plume Regardez Attiré vers le sol Intercepté au passage Par les genoux De Christ Quelque chose Qui a l'air un peu plus lourd Mais vous voyez Que ce n'est pas en fait Ce n'est pas tellement La lourdeur en soi Mais c'est-à-dire Dès qu'il y a une masse Si vous mettez ça Sur une balance Vous allez voir Qu'il y a une masse Très faible Mais il y a une masse Tant que la masse N'est pas nulle Tout objet C'est-à-dire que sur la terre En réalité Cette loi-là Dit que c'est impossible De s'élever dans les airs C'est impossible La loi de la gravité Découverte par Isaac Newton Eureka Sous un pommier Il y a une pomme qui tombe Et puis il dit Eureka Bref Les étudiants de l'être Restent ensemble Maintenant Si cette loi-là Qui est réelle Qu'on vient de démontrer Si cette loi-là Est réelle Comment explique-t-on Que les avions volent Dans le ciel Comment explique-t-on Que les oiseaux volent Un avion C'est des tonnes Et des tonnes C'est pas C'est pas Un avion C'est pas C'est pas ça On est d'accord non Un avion Ce sont des tonnes Et des tonnes Mais un avion S'élève dans les airs Comment on explique ça Il y a quelque chose Qui est au contrôle De l'objet Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Il y a Quelque chose Qui est arrivé A dominer A contrôler Je veux dire quoi ? Il y a quelque chose Qui est arrivé A prendre Le dessus Sur la loi de la gravité Chers étudiants de l'être C'est une autre loi C'est une autre loi Qu'on appelle La loi de l'aérodynamique La loi de l'aérodynamique Est capable De contrôler La loi de la gravité Ça veut dire Que la loi de l'aérodynamique Est supérieure A la loi de la gravité Sinon Les avions Ne voleraient pas Mais les avions Ne sont que En réalité Une inspiration De ce que la nature Dieu a mis des oiseaux Et Dieu avait dit Rappelez-vous Dans les oiseaux de la genèse Il a créé des créatures Pour s'élever Dans le ciel Pour voler Donc c'est une loi Qui vient de Dieu La loi de la gravité Vient de Dieu La loi de l'aérodynamique Vient de Dieu Sauf que Il faut un moment Découvrir Quelle loi Est supérieure A quelle loi Il y a une loi Que Paul a appelé La loi du péché De la mort Tant que vous ne découvrez Pas la loi De l'esprit Et de vie Vous allez être Tout le temps C'est-à-dire C'est là que vous allez dire Mais en fait C'est plus fort que moi Et vous avez raison C'est plus fort que moi La loi de qui ? De l'esprit Et si vous checkez Dans vos bibles C'est écrit Esprit avec grand E Ça veut dire quoi Une fois de plus Il n'y a que le Saint-Esprit Qui peut vous amener Bien-aimé Ça restera toujours En vous tant que vous êtes Sur cette terre-là Cette lutte-là Permanente Mais vous Pourquoi est-ce que Quelqu'un dit Je veux être élevé Mais tu as du mal À être élevé Quelqu'un veut dire Je vais aller plus haut Parce que moi Dans ma marche Je vais aller Dans ma marche Avec le Seigneur Je vais aller plus loin C'est la volonté De plusieurs D'autres vont dire Moi je vais approfondir Ma marche Avec ma vie chrétienne Ma marche avec Christ Tout ça là C'est la bonne volonté Mais tu ne peux pas Approfondir Aller plus loin C'est-à-dire La volonté de s'élever Tu ne peux pas C'est-à-dire que Tu es toujours Sur le couvert De la loi De la gravité Dans notre circonstance On l'appelle La loi du péché Et de la mort C'est à mon Dieu Il est de bon Mais il n'y arrive pas Beaucoup finissent Par se décourager Mais ceux qui se découragent Et ceux qui abandonnent Les voies du Seigneur Ils rétrogrades Ils abandonnent l'église Ils se disent De toutes les manières Comme je n'arrive pas À vivre Comme je voudrais Et que de toutes les manières Les trucs La matière Toujours Allons seulement M'asseoir là-bas Hein Allons seulement M'asseoir là-bas Et vous savez Des fois Les gens du monde Sont plus intègres Que beaucoup de chrétiens Est-ce que je peux répéter Des fois Les gens du monde Sont plus intègres Que beaucoup de chrétiens Ceux qui ne font pas semblant Ils sont dans le truc Et ils assument D'aucuns savent Que ça va mal se finir Certains parmi eux Sont conscients Que Ça ne va pas juste Arrêter là Mais en attendant Comme ils n'ont pas D'autres alternatives Ils vivent à fond La caisse dedans Et tu prends le chrétien Parce qu'il n'a pas encore vaincu Parce qu'il est encore Sous la loi de la gravité Ce que je disais tout à l'heure Beaucoup Considèrent que Ce n'est pas possible Donc laisse-moi avoir L'apparence Quand on me dit De quel côté tu veux être Laisse-moi avoir L'apparence De l'amour De la joie Pour moi la joie C'est afficher un sourire Et encore un sourire Je veux dire Offrez le meilleur sourire Que vous êtes en capacité D'offrir à votre voisin Tu sens que le sourire là N'est pas du tout honnête Tu sens que le sourire là Est forcé Tu sens que le sourire là N'est pas vrai Comme Je n'arrive pas A vaincre Toutes ces choses Qui m'ont vaincu J'ai pourtant pas envie D'abandonner Dieu Je parle d'une autre catégorie De chrétiens Eux là ils n'ont vraiment Pas envie d'abandonner Dieu Mais La partie où ils se voient Vainqueurs là Sur les oeufs de la chair Ils n'y croient pas Et donc Quand ça les prend Ils vont faire leur chose En catimini In peto Ni vu ni connu Et ils reviennent C'était tout l'objet De tous les petits papiers Qu'on avait dans les poches La dernière fois Tous les petits papiers Alors les petits papiers là Si tu as des petits papiers Déjà il faut savoir Que Dieu ne te condamne pas Dis Amen Parce que le seul accusateur Dont la bible nous parle On l'appelle Aussi l'ennemi De notre âme C'est à dire J'ai une âme Qui a un ennemi Qui s'appelle l'accusateur On l'appelle l'opposant Mais c'est l'accusateur C'est l'opposant Il s'appelle le diable Mais il n'y a que lui Qui vous condamne Comment voici quelqu'un Qui vous emmène dans une direction Il fait tout pour vous séduire Pour aller dans cette direction là Une fois que vous êtes arrivé Dans cette direction Et que vous avez fait Ce que vous ne deviez pas faire C'est lui même Qui revient derrière Maintenant Pour dire Ah tu as vu Tu as vu Et toi tu te dis Crédit Et toi tu dis Que tu vas à l'église Et toi tu dis Que tu vas Et puis toi tu vas nous dire A nous Si vous voulez voir Dieu Vous regardez moi C'est le même Mais comment on peut être Mauvais comme ça Comment on peut être Mauvais comme ça Et puis malgré tout Vous savez qu'il est mauvais Comme ça Mais vous acceptez Vraiment ses avances Pourquoi ? Parce que ma Bible dit Résister au diable Résister au diable Résister au diable Faire quoi ? De faire quoi ? Résister au diable Maintenant Qui peut te faire Résister au diable ? Le Saint-Esprit Tu sais que tu n'es pas parfait Dieu sait que tu n'es pas parfait Le diable sait que tu n'es pas parfait Mais parmi toutes les personnes Qui sont imparfaites Il y a ceux qui vont dire Je reconnais que je ne suis pas parfait Je me mets sous couverture Et je me mets derrière Je marche par l'esprit C'est-à-dire C'est pour ça que l'apôtre Paul dit Si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Ça veut dire Je lui ai laissé les rênes Je lui ai laissé le pouvoir Je lui ai laissé le contrôle S'il y a un choix à faire Ce n'est pas moi qui va faire le choix Si un acte a posé Ce n'est pas moi qui vais poser l'acte Est-ce qu'on se comprend ? C'est-à-dire que la vie de Paul Et tout ce qu'il dit Ça doit nous enseigner Parce que j'aime beaucoup Ce que j'aime beaucoup chez Paul Voyez-vous C'est-à-dire qu'il a traversé C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens Qui voient l'apôtre Paul Ok Ok Quand ils ont fait naufrage Quand ils ont fait naufrage Et que Vous savez non La fois où il a pris des brindilles Et puis un serpent Qui s'est enroulé sur sa main Les gens dans l'équipage Ont dit Ça c'est un dieu Ce que je veux dire par là C'est que oui Il a opéré dans une dimension D'un dieu sur la terre Et beaucoup de gens s'arrêtent À cela concernant l'apôtre Paul Pour dire non lui C'est une autre catégorie Oui mais Dieu dit de toi J'avais dit vous êtes des dieux C'est-à-dire sur cette terre Vous êtes dans le monde Mais vous n'êtes pas du monde Sur cette terre De la même Écoutez Il dit à Moïse Il faut que tu ailles affronter Pharaon Vois Moïse Je te fais Dieu devant Pharaon C'est-à-dire Je dois t'amener à ma dimension À moi de Dieu Pour que tu puisses opérer Sur cette terre Non en fait C'est pas En fait Paul n'est pas Comment dire L'apôtre Paul n'est pas Comme une autre catégorie Il est une autre catégorie Mais cette catégorie Est accessible pour toi C'est ça que je veux t'expliquer Mais il y a eu un processus Il y a eu un chemin Dans lequel l'apôtre Paul Prend le temps de nous Quelque part De nous décrire Les luttes qu'il a eues Un meurtrier Écoutez Un assassin La Bible dit Qu'il respirait le meurtre Quand l'apôtre Soule de tasse Quand il respire Il respire le meurtre S'il tombe sur un chrétien C'est pour le tuer Ou l'enfermer Un gars violent Quand on parlait De colère D'animosité Tout ça L'apôtre Paul était dedans Un gars extrêmement violent Il est rempli D'une animosité Dès qu'on parle De Jésus Jusqu'à ce que Jésus Le rencontre Le confronte Change son coeur Le dire Maintenant tu vas me servir Maintenant Quelqu'un va dire Oui mais moi J'ai pas vu J'ai pas vu une grande lumière Sur le chemin de Damas C'est pour ça que Moi j'ai du mal Tu n'as rien compris Non il y a des gens Qui réfléchissent Parce que moi Comme je n'ai pas vu Une manifestation Comment dire Spectaculaire C'est à dire le jour De mon salut Comme je n'ai pas entendu Une voix Comme je n'ai pas vu Quelque chose Donc c'est pour ça Que j'ai du mal Parce que L'apôtre Paul lui Il a eu quelque chose D'authentique Et tu mets en doute Le fait que tu sois sauvé Et ce doute là T'amène A croire que C'est pas accessible Pour toi Vaincre la chair Paul dit Moi j'ai vu une grande lumière Sur le chemin de Damas Et pourtant Je fais des choses Que je n'ai pas envie de faire J'ai vu une grande lumière Sur le chemin de Damas Mais pourtant Les choses que je veux faire Je n'arrive pas à les faire Bien aimé Jusqu'à ce que J'en arrive au point Où vraiment Ma vie est misérable Même je suis riche Je suis misérable C'est à dire Tous les J'ai tout Socialement parlant Economiquement parlant Je suis marié J'ai des enfants Mais je suis misérable C'est là Par la quête A chercher Pour dire non Cette lumière Que j'ai vue Sur le chemin de Damas C'est pas pour que je reste là Si j'ai vu une telle lumière C'est pas pour que je reste Enchaîné ici Je veux m'élever Je veux prendre de l'altitude Il y a des paroles Extraordinaires du Seigneur Me concernant Vous serez la tête Et non la queue Vous serez en haut Et non en bas Plein de promesses Mais moi je suis en bas Seigneur je suis en bas Je suis en bas Je suis en bas Je suis en bas Seigneur Il dit non je dois découvrir autre chose Il cherche Il cherche Il cherche Il crie à Dieu 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 Comme ta vie peut changer Bien aimé Nous voulons des choses Pratico-pratiques Je crois sincèrement Que la pensée m'est venue Sur la paresse Spécifiquement tout à l'heure Parce que L'esprit m'a Je vous fais une petite parenthèse On va atterrir bientôt Je vais vous parler Des trois éléments Ça va vite fait et plus loin L'esprit m'a dit De demander pardon Certainement dimanche Je vais demander pardon A toutes les personnes Est-ce que vous m'entendez souvent dire Que Venir à l'église c'est bien Je voudrais pas que quelqu'un Se sente mal Vous savez donc Quand je dis Venir à l'église c'est bien Mais c'est pas le tout Voilà Faudrait pas que quelqu'un Se sente mal par rapport à ça Une chose que vous n'avez pas dit Dans le résumé C'est qu'on a dit A mon souvenir En tout cas que la dernière fois Dieu là c'est pas seulement le dimanche Sept jours dans la semaine Et c'est le jour du Seigneur Qui lui réserve Et encore le jour du Seigneur C'est deux heures de culte Et tout le reste Tu fais quoi ? Pour en arriver là A découvrir la loi de l'esprit et de vie L'apôtre Paul Il n'a pas pu se contenter De deux heures A leur époque dans le temple C'est impossible Il a cherché Certainement le lundi Le mardi Le mercredi Le jeudi Le vendredi De nuit comme de jour Jusqu'à découvrir Écoutez Les choses qui ont de la valeur On ne les trouve pas Je veux dire On ne les trouve pas à la surface comme ça Pour trouver du diamant sur cette terre Il faut creuser Pour trouver toutes les pierres précieuses Sur cette terre Il faut creuser En fait Les choses qui ont de la valeur Ont un prix Vous rentrez dans un magasin Vous voulez acheter tel ou tel sac C'est simple C'est accessible en fait Ce sac là a un prix Si tu vas à la caisse Tu donnes le prix Tu vas partir avec le sac Oui ou non C'est à dire Quel que soit ce qui est marqué Sur l'étiquette Si tu donnes La valeur Qui t'a été demandée Tu vas partir avec ce que tu veux Sauf que des fois Le prix nous paraît trop élevé Tu viens acheter un sac Tu vas à Dubaï On te dit que le sac C'est à 50 000 euros Un petit sac de rien du tout Un petit sac Est-ce que tu vas le prendre Est-ce que tu vas partir avec Non je sais Beaucoup vont dire non La vérité c'est qu'il n'y a pas les 50 000 euros C'est pour ça S'il y avait les 50 000 euros Tu serais parti Si 50 000 euros pour toi C'est comme 5 euros Tu serais parti avec le sac Non disons nous la vérité Parce que la vérité C'est que tu veux le sac Non écoutez Soyons équilibrés Le sac là tu le veux Sauf que le sac a un coût Sauf que le sac Le sac t'as parlé D'une certaine manière Le sac t'as dit Que je dis Sur cette terre Tout a un prix Au fait Le salut là C'est pas gratuit Faut bien corriger Le salut n'est pas gratuit Quelqu'un a payé Pour que vous soyez sauvé Il y a une valeur pour tout Et tout ce que tu as en capacité De payer Tu vas partir avec la chose Tu vas au supermarché Tu vas dans le rayon de Yahoo Il y a plusieurs niveaux de Yahoo Il y a des Yahoo Mais même là je réalise Que ça te demande quand même Un effort Parce qu'il faut que tu te baisses Il y a des Yahoo Qui sont juste Tu vois À porter des yeux Comme Dis à un voisin Lève un peu la tête De temps en temps Dis à un voisin Lève la tête Est-ce que tu étais au courant Qu'il y a Un autre rayon plus haut Et juste un peu plus haut Pour lever la tête De temps en temps Sur ce rayon là Il y a une autre gamme De Yahoo Qui vont te parler Un autre langage Tu arrives dans le rayon De l'eau Frère de l'eau Vous vous rendez compte De l'eau Il y a plusieurs niveaux D'eau les amis Tout sur cette terre A un prix Tout sur cette terre A un prix De l'eau Vous me direz Il n'y a que l'oxygène Pour l'instant Qui n'est pas commercialisé Plaise à Dieu Qu'on n'arrive jamais Au stade où On a besoin D'acheter de l'oxygène Bien-aimé Pour respirer Vous vous rendez compte Tu paies le prix Je ne suis pas avec ce prix Donc l'élevation là Aller plus loin avec le Seigneur Ça a un prix Plus de profondeur avec Dieu Ça a un prix Tu ne peux pas te permettre Juste de venir à l'église Le dimanche Et puis tu comptes sur le pasteur Pour te prémâcher le travail Ok Trois choses bien-aimées Je vais attirer sur ça Le temps est déjà très 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 avancé Ok Sur base de Jean 15 Alléluia Alléluia Merci Seigneur notre Dieu J'ai vu beaucoup de choses Les amis J'ai vu vraiment beaucoup de choses Notez comme référence Jean 15 verset 1 à 17 Que vous pourrez lire à la maison On n'a plus de temps pour le lire Jésus utilise Donc ici L'exemple de la vigne Les sarments Ok C'est pour ça que Quand on a commencé On a commencé par Effectivement les végétaux Qui nous parlent On parle de fructification Portée du fruit Etc Donc dans Jean 15 verset 1 à 17 Jésus utilise L'exemple de la vigne Et les sarments Pour illustrer Le genre de relation Ok Qui doit exister Entre lui-même Et le croyant Afin que nous puissions porter du fruit Il dit Je suis le cèpe Vous êtes les sarments Alléluia Je suis le cèpe Vous êtes les sarments Le cèpe C'est le tronc Les sarments Ce sont les branches Les branches Sont censées être Comment dire Attachées au tronc Et on a vu Que le tronc Est Enraciné Et c'est le tronc Qui en fait Tire la sève Et qui va les maintenant Distribuer Dans les branches Et c'est vrai Oui ou non Non Disons-nous la vérité C'est-à-dire A chaque fois Qu'il y a un message Sur tel ou tel aspect Bonne résolution A partir de maintenant Oh Seigneur Je marche dans ton amour Et puis tu commences A être bienveillant Tu commences A appeler les frères Comment tu vas mon frère Tu commences A faire plein de choses Deux jours plus tard C'est complètement parti Oui ou non C'est un Ce qui est dit C'est porter le fruit Qui va produire le fruit Bien-aimé c'est lui Ce qui te demande toi C'est de porter Et qui porte le fruit De manière à ce que Le fruit soit visible C'est la branche C'est-à-dire que Si on veut savoir Que c'est un pommier On va regarder C'est un Moi je ne sais pas C'est-à-dire J'ai amené les plantes Je ne peux pas voir Un tronc d'un arbre Et dire que ça c'est un pommier Je ne peux pas Il faut que je vois La pomme Sur une branche Pour dire Ah ça c'est un pommier Donc il faut que toi Ta vie On puisse voir un fruit Pour dire Ah Celui-là est de Dieu Est-ce qu'on se comprend? Il n'a pas dit de produit Il n'a pas dit de générer Il a dit de porter En d'autres termes Si tu restes attaché Voilà pourquoi il a dit Sans moi Vous ne pouvez rien faire Sans moi Vous ne pouvez rien faire Comprenons cela Bien aimé Et avançons Alors Il y a trois choses Jean 15 verset 2 Il dit Tout sarment Qui est en moi Et qui ne porte pas de fruit Il dit qu'il le retranche Jésus dit Tout sarment Qui est en moi Et qui ne porte pas de fruit Il va finir par le retrancher Laisse à Dieu Que ce ne soit pas ton partage Mais bien aimé C'est écrit noir sur blanc Voilà Tout sarment Qui est en moi Et qui ne porte pas de fruit Il le retranche Ce pourrait-il Que Dieu retranche des gens Ce n'est pas moi Qui le dis Oui mais pasteur Dieu est amour Non Écoutez Lisons Lisons Les écritures Ne restons pas Sur des idées reçues Ou bien sur Des conclusions A lesquelles nous même Nous venons C'est à dire Nous nous faisons Nous même une image de Dieu En se disant Il doit être comme ci Il doit être comme ça Il faut lire Pour savoir Comment il est véritablement C'est Jésus qui parle Il dit Tout sarment Qui est en moi Donc tu es en Christ Tu es en Jésus Christ Tu ne portes pas de fruit Il dit qu'il va retrancher Est-ce que ça va ? Oui Quand on parle du retranchement C'est à la fin Au moment de faire le choix Entre la nouvelle Jérusalem Et l'enfer Ou c'est actuellement Est-ce que c'est la mort Est-ce que c'est Bon Pour répondre De manière équilibrée A ta question On a des En tout cas Dans ce passage Il n'en est rien dit Il y a d'autres passages Effectivement Qui parlent Par exemple Quand il parle de la moisson Ok il y a l'ivraie Et puis il y a le blé Donc au moment de la moisson Effectivement Il va dire Laissez d'abord Dans un premier temps Livrer Livrer Pardon Grandir avec le blé C'est au moment de la moisson Qu'il va falloir couper Voilà Ça c'est vrai Donc par rapport A ce que tu dis A la fin des temps Certainement Il va y avoir Vraiment Voilà Un tri Mais comme le passage Ne précise pas Il se pourrait Et c'est vrai Que certains sont retranchés Même avant la fin des temps Actuellement Je ne sais pas Si vous avez vu Il y a eu une problématique Avec certaines Certaines marques d'eau San Pellegrino Je crois même Que Cristaline est dedans Voilà Cristaline Frère Cristaline Même notre Cristaline Qu'est-ce qui se passe Bien aimé Quand un constructeur Détecte un problème Avec son véhicule Il dit Je fais un rappel De toute la série Qui porte tel numéro Si vous avez acheté Ce véhicule là On prend notre charge Ramenez C'est ce qui se passe Oui ou non Des lots On vous parle des fois Du lait On vous parle De toutes sortes de choses Dans l'industrie là On vous dit Non ce lot Qui porte tel numéro C'est cette série là Ramenez On a parlé de glorifier Pourquoi est-ce que Je vais parler De telle marque De smartphone Parce que j'en suis content Et le constructeur De cette marque là Est content Si moi je suis content De telle sorte Que s'il me met Dans la main Quelque chose Qui pourra lui porter préjudice Salir son nom Quoi que ce soit Il dit rappelez-le 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 Parce que moi J'ai pas envie Que mon nom soit gâté Or c'est nous Qui sommes censés Faire la publicité De Dieu En d'autres termes Pour aller dans le sens De ta question Certains A force de salir Dieu A force de salir Le nom de Dieu Certains sont rappelés Avant le temps Avant le temps Si je continue A le laisser vivre Sur cette terre Et qu'il est en train De gâter mon nom Non Donc catégorie numéro 1 Jean 15 verset 2 Si quelqu'un est en moi Tout serment Qui est en moi Qui ne porte pas de fruit Il va le retrancher Ça va ou pas Vous êtes toujours là Ou vous êtes fâché Hein Vous êtes là Ok Ensuite Deuxième catégorie Bon c'est la suite C'est la suite Il y a des serments Qui demeurent attachés Au cèpe Et qui vont porter du fruit J'ai une bonne nouvelle Pour toi Il a dit Je vais t'émander En d'autres termes Je vais te tailler Je vais te tailler Parce que je veux plus de fruits Émondé veut dire tailler C'est ça que vous allez voir Des jardiniers Ou bien des gens Voilà Vous allez voir Ils viennent A certains moments de l'année Ils vont faire une coupe Ils vont tailler Un arbre Qui a pourtant bien produit L'instant d'après On le taille On le taille On le taille Pourquoi ? Parce qu'on veut que A la prochaine saison Il y a encore plus de fruits Tailler ça veut dire quoi ? Pour vous donner par exemple Juste rapidement Vous avez porté du fruit En matière de patience Vous avez atteint Un certain niveau En matière de patience C'est bien Mais Dieu va dire Non moi je veux plus Voilà pourquoi Il va vous mettre Dans des circonstances Dans des situations Encore plus inconfortables C'est là que vous allez Vous rendre compte Que je ne comprends pas pourquoi Mais tout le monde Vient me taper sur le système Tout vous énerve Dieu est en train de vous tailler Dieu est en train de vous mettre Inconfortables Comment est-ce que On rend un couteau Tranchant On peut mettre au feu Oui c'est vrai On met d'abord au feu On le lime Les femmes là Les ongles Si si Les ongles Vous voulez que ça soit plus beau non ? Oui ou non ? Non Quand vous voulez que ça soit plus beau Qu'est-ce que vous faites ? Vous limez Mais quand vous limez les ongles Est-ce que vous savez Que vous faites mal à vos ongles ? Mais vous êtes en train D'enlever des parties C'est-à-dire Vous êtes en train de C'est comme si Je peux C'est comme si Tu vois On vient te pincer Et puis c'est comme si On t'enlève la chair Au fur et à mesure Tout ça pour rendre Peut-être un peu plus Un peu plus fin ton bras Est-ce qu'on se comprend ? C'est ça limer C'est ça taillé C'est ça émonder Donc Dieu dit Ta patience là C'est pas encore tout à fait bien Donc je Et quand tu es marié Dieu utilise souvent ton conjoint Pour te limer Vous voulez vous marier Non ? Mariez-vous Ça va être une bonne plateforme Des mondages pour vous Pour vous limer correctement Pour vous tailler en pièces Vous allez voir Est-ce qu'on se comprend ? Non Il y a la première catégorie Il ne porte pas du fruit Dieu les retranche Ça ne soit pas ton partage Il y a une deuxième catégorie Il porte du fruit Dieu va les émonder Dieu va les tailler On n'a pas le temps C'est là en fait Il dit qu'en fait Quand vous portez beaucoup de fruit C'est là que le Père est glorifié Non Quand tu as commencé à porter du fruit Attends-toi à ce que Maintenant il y a une autre catégorie Je vais en parler rapidement Eux ils ne sont pas attachés du tout Au cèpe On ne les retranche pas On les brûle C'est ceux-là pour le coup Qui seront vraiment brûlés Est-ce qu'il y a une autre catégorie ? Est-ce qu'il y a une autre catégorie ? Ok On prend une dernière question On doit atterrir Vas-y En lien avec Bonsoir à tous En lien avec ce verset En fait la troisième catégorie De personnes Ceux qui ne sont pas attachés au cèpe En fait j'ai fait parallèle Avec la première catégorie Qu'ils vont être retranchés Ils ne seront plus attachés au cèpe Est-ce que ça veut dire qu'ils seront brûlés ? La différence c'est que Ok j'ai vu ta question La différence c'est que Ceux qui sont attachés Et qui sont retranchés C'est on va dire le jardinier Qui les retranche Ok La troisième catégorie D'entre nous vient de parler C'est eux-mêmes Pour une raison ou pour une autre Qui se sont retranchés Est-ce que tu vas voir Est-ce que je peux parler ? Est-ce que je peux parler ? Ok Tu vas voir Puisqu'on est en train de parler Des chrétiens Attachés à Jésus-Christ Tu vas voir que le gars Ou la gare Est sec Ou sèche La meilleure manière De le savoir Demande-lui de prier Tu vas voir Sec Sèche Il est là Elle est là Mais c'est-à-dire La vie de Dieu De manière évidente N'est pas en elle Pourquoi ? Parce que quand Une branche est détachée De l'arbre Moi mon cerisier A la maison Il y a des branches Qui sont sèches Pourtant Elles sont attachées A l'arbre Mais ça veut dire Qu'il y a quelque part Un élément C'est-à-dire que Quand je dis Attaché à l'arbre C'est-à-dire C'est pas tombé C'est pas encore tombé Mais c'est-à-dire qu'il n'y a plus De circulation de vie Entre l'arbre Et cette branche-là Donc c'est sec En fait Par contre Tu en as d'autres branches Il y a des feuilles Mais cette branche-là N'a pas de fruits Je viens de cueillir Des cerises Il n'y a pas longtemps Sur certaines branches Il n'y a pas Du tout De cerises Non Écoutez La Bible nous dit Dans le livre de Romains Que Les perfections Invisibles de Dieu Se voient comme À l'œil nu Dans la nature Tu peux tout voir De Dieu dans la nature La Bible vous parle Par exemple Des oiseaux du ciel J'ai vu ça De mes propres yeux Vous semez Vous savez non Parabole du semer Un semer sorti pour semer Voilà Et puis une partie Des graines tombent Tout le long du chemin La Bible dit quoi Des oiseaux du ciel vins J'ai vu ça De mes propres yeux Des oiseaux qui viennent du ciel Et qui viennent attaquer Mes cerises Fallait me voir C'est-à-dire que Non J'ai vécu quelque chose Je le savais Mais cette année particulièrement J'ai vécu ça C'est comme s'ils se sont Donné le mot C'est-à-dire Parce qu'ils étaient En train de manger Mes cerises J'ai dit non Il faut quand même Que moi si je mange Un peu des cerises Et quand j'ai commencé A cueillir les cerises C'est comme si C'est-à-dire C'est comme s'ils se sont Passés le mot Et puis ils sont venus En masse C'est-à-dire que Ça devenait comme Une bataille Une course contre eux Et moi C'est-à-dire Qui en mangera le plus Et moi qui en cueillera le plus Impressionnant Et puis Je jette des trucs Et ils vont Ils reviennent Et j'ai dit Ah mais non Vous voulez lutter avec moi Dans ma maison Ici pour mon cerise Ça ne va pas se passer comme ça Des oiseaux du ciel Ce sont des esprits Ce sont des esprits Qui font que des fois Est-ce que je peux vous dire quelque chose On a bientôt fini Rassurez-vous Quand vous venez à un culte Quand vous venez à une réunion Certains Vous luttez avec le sommeil Oui Certains Vous luttez vraiment Avec le sommeil Je vous Je vous Je vous Recommande fortement De ne même pas accepter Que le sommeil Vous C'est-à-dire que Qu'il soit naturel Ou qu'il soit d'une autre nature N'acceptez pas Parce qu'en fait C'est comme ça Qu'il se manifeste Vous voyez C'est-à-dire qu'ils viennent Pour picorer Ce qui a été ensemencé Dans votre coeur Ils viennent Le prendre rapidement Avant que ça ne prenne racine C'est ça leur travail Sans désesprit Vous Vous devez lutter contre ça C'est-à-dire de la même manière Que Tu peux être là Et puis Tu vois les oiseaux Arriver Moi ce que je faisais C'est-à-dire A un moment donné Je fais un mouvement Vraiment Je prends un bâton Je fais ça Ils vont s'envoler C'est ça que vous devez faire Lutter contre ça Sinon Tous les dépôts C'est-à-dire tout ce que Dieu Vient déposé Ils vont tout prendre C'est pour ça que vous allez être surpris Je suis allé à telle réunion Je suis allé à tel A tel culte La prédication C'était profond C'était puissant Mais je suis ressorti Finalement Je n'ai rien retenu Il n'y a rien eu Vous savez La Bible est pratico-pratique Je suis sorti Mais je n'ai rien retenu Je ne me souviens même pas Du titre du message Je ne me souviens même pas De ce qu'on avait dit La dernière fois Mon intendeur salut Et puis vous acceptez La séduction Vous dites Oh non Vraiment tu es fatigué La journée a été difficile Oh vraiment Puis d'autres même Voient déjà leur lit C'est-à-dire Il y a des gens Qui sont déjà en train de voir Le chemin qu'ils vont C'est-à-dire la manière Dont ils vont rentrer Quel raccourci Ils vont prendre Tout ça Pour atterrir dans leur lit Tout ça pendant que nous sommes là Je vous dis la vérité Vous devez lutter Vous devez lutter Les amis Ce n'est facile pour personne Ce n'est aisé pour personne Il faut travailler On travaille au salut Je vous laissez la paresse Ok Donc Yannick La branche qui est retranchée Est-ce qu'on va la brûler Ça je ne sais pas Ce qui est sûr Celle qui est sèche Parce qu'elle s'est détachée Elle c'est sûr Elle est déjà sèche Vous savez que C'est difficile de brûler Une branche qui n'est pas sèche C'est difficile Tu vas gaspiller Je ne sais pas moi Tu vas gaspiller ton charbon Tu vas gaspiller d'autres trucs Il faut qu'elle soit sèche Ça va prendre feu rapidement Ouais non ? Donc comment on les reconnaît ? Comment on les reconnaît ? De manière évidente Il n'y a pas de vie Surtout Demande-lui de prier Surtout demande-lui de prier Alléluia Un jour l'apôtre nous a dit Je ne sais même plus C'était dans quel circonstance Je crois qu'on était Conseil pastoral Un truc comme ça Il dit Si tu veux vraiment peser Si tu veux vraiment peser Un chrétien C'est-à-dire si tu veux voir Sa profondeur avec Dieu C'est-à-dire sa relation avec Dieu Il faut l'écouter pour lui C'est pas les mains levées Mains levées Coeur ouvert C'est pas ça C'est pas Il est couché par terre C'est pas les pleurs C'est pas ça Il y a trop de comédiens dans l'église Il y a trop de comédiens les amis Demande-lui de prier Et que sa prière Transporte Dieu ou pas Alléluia Ok, time is up Ville Te glorifier Te glorifier Seigneur Fais-en une prière Mon frère, ma soeur Que ma vie Que ma Que J'ai la volonté Abba Père Encore une fois Je veux reconnaître Que je n'ai pas la capacité Jésus a déclaré Sans moi Vous ne pouvez rien faire Il est monté S'asseoir à la droite De Dieu le Père Mais il nous a laissé Le Saint-Esprit Esprit du Dieu vivant Oh, je demande la grâce De découvrir La loi de l'esprit Et de vie Comme l'apôtre Paul L'a découvert Et ça l'a affranchi De la loi du péché Et de la mort A tel point Qu'il a déclaré Si je vis Ce n'est plus moi qui vis Ça veut dire Je ne laisse plus ma chair Ça veut dire Je ne laisse plus ma nature humaine Je ne laisse plus Ce qui me paraît légitime Ça te paraît légitime Et normal Mais c'est ça Qui est en train de te détruire C'est ça Qui est en train De t'éloigner de Dieu Seigneur Ce n'est pas la logique des hommes Mais je veux marcher Selon l'esprit Je veux aller dans la direction Où toi tu veux Je veux m'abandonner Me soumettre Je veux m'humilier Je veux Seigneur Je t'en supplie Je désire être de ceux Seigneur Dont la vie te glorifie Fond ta publicité Ceux dont la vie Montrent la direction De Dieu Ceux dont la vie Est un témoignage Ceux dont la vie Est un panneau De signalisation Seigneur Dans tout ce qui me concerne Moi Ma maison Mon foyer Mes enfants Seigneur Notre Dieu Ma destinée Mon travail Tout ce qui me concerne Je demande la grâce Te glorifie Que ma vie Que ma vie Que ma vie Oh Dieu J'ai un travail Il faut que ce travail Te glorifie Quel que soit Ce que je suis en train de faire Dans tous les environnements Où je me trouve Seigneur Je t'en supplie Te glorifie Que ma vie Que ma vie Que ma vie Oh Seigneur Que ma vie Te glorifie Te glorifie Que ma vie Serre-toi de moi Ma paix Pour être un message Pour ma génération Pour être un message Pour les hommes Et les femmes Seigneur De mon époque Serre-toi de moi Pour que le nom de Jésus Soit populaire Serre-toi de moi Pour que le nom De Jésus Christ Seigneur Notre Dieu Soit révélé Admiré Honoré Je t'en supplie Fais de moi Un instrument Pas par moi-même Je n'y arrive pas Pas par moi-même Je n'y arriverai pas Mais par toi en moi Voilà pourquoi Je veux rester attaché Voilà pourquoi Je veux t'épandre de toi Que ma vie Que ma vie Oh Seigneur Que ma vie Te glorifie Te glorifie Seigneur Cette lutte Que l'apôtre Paul A vécu Et que nous vivons Il ne l'a pas vécu Indéfiniment Abba Père Ça veut dire Qu'il y a possibilité Pour nous de passer A autre chose Il y a possibilité Pour nous de passer A l'autre bord Seigneur Accorde-nous S'il te plaît La grâce C'était quoi La clé La clé D'une part C'était une repentance Sincère La reconnaissance D'un état pitoyable Misérable Et ensuite Ça a été une quête Une détermination Seigneur Notre Dieu A découvrir Une loi Comme la loi De l'aérodynamique Est supérieure A la loi De la gravité La loi De l'esprit De vie Est supérieure A la loi Du péché De la mort Seigneur Notre vie En Christ Ne consiste pas Indéfiniment A lui Qu'avec le péché Aujourd'hui Je tombe Demain Je me relève Et après Je tombe Encore Non Emmène-nous Seigneur Notre Dieu De l'autre bord Seigneur Notre Dieu Comme tu as fini Par emmener le peuple Une fois Qu'ils ont été Toute la génération De ceux Qui avaient des cœurs Compliqués Lorsque cette génération Est passée Et qu'une nouvelle génération Apparue Avec Josué Là tu les as fait Rentrer à Canan Seigneur Accorde-nous La grâce C'est vrai Que même en rentrant En Canan Les luttes Pour avoir la victoire Sur les dominations Sur les esprits Territoriaux Qui étaient là Et qui ne voulaient pas Nous laisser rentrer Dans notre héritage Mais une fois Qu'ils ont passé ce cap Ils étaient dans la domination Sur le territoire C'est là où tu nous amènes A ma paix Alors s'il te plaît Fais monter mon frère Fais monter ma soeur Fais monter Seigneur chacun de nous Fais monter ton église Afin que Oh Dieu Au travers de ta parole Et ton esprit tout puissant Qui est là Pour nous aider Seigneur Nous puissions traverser Seigneur cette phase Quelqu'un qui était Seigneur notre Dieu A terre Se relève au nom de Jésus Quelqu'un qui était encore Dans ses travers Mais dans le coeur Et sincère Mais dans le coeur Seigneur est à toi Seigneur relève-le Pousse-le Donne-lui d'aller de l'avant Accorde-lui Seigneur de découvrir Ce que l'apôtre Paul a découvert Accorde-lui de découvrir Seigneur ce que tes serviteurs ont découvert Et que nous puissions tous ensemble Seigneur aller de l'avant C'est notre sincère prière Seigneur nous te disons merci Père ce soir Nous te rendons nos actions de grâce Merci de nous avoir parlé D'une manière ou d'une autre Tel ou tel point Qui nous a interpellés Oh Dieu Nous voulons te dire merci Merci parce que tu ne nous laisses pas Comme nous sommes Merci parce que tu ne nous laisses pas Où nous sommes Mais tu disposes des plateformes Seigneur pour que nous puissions Être édifiés Encouragés Boostés Pour que nous puissions aller de l'avant Nous te donnons nos actions de grâce Nos honneurs La louange est à toi Reçois la gloire qui t'est due Dans le précieux nom de Jésus Le Christ Nous avons prié Ramène et raccompagne chacun de nous S'il te plaît Ce soir avant pas Dans nos demeures respectives A nos bien-aimés qui sont connectés Lorsque nous allons nous déconnecter Que la nuit de chacun de nous soit paisible Que la nuit de chacun de nous Seigneur soit gardée Merci pour le sang de Jésus Que nous brandissons sur nos maisons Afin que nous et ceux qui sont dans nos maisons Bénéficions d'une protection divine ce soir Rien des personnes pour nous perturber Nous dormons du sommet du juste Aucune terreur de la nuit ne pourra nous terroriser Ce sera notre partage au nom de Jésus Avec l'action de grâce nous avons prié Quelqu'un donne à peine Amen Et Amen Au nom de Jésus Alléluia Gloire à Dieu Amen 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 Excellente soirée bien-aimée Bon retour A bon port Dans les demeures respectives On se donne rendez-vous Par la grâce de Dieu Demain sur la plateforme des GI Demain c'est jeudi Jeudi c'est GI Demain c'est jeudi Jeudi c'est GI Alléluia On est ensemble Au nom de Jésus Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !